Générique Générique, camarades de parti, les amis de la mouvance présidentielle, de l'opposition, pour nous assister à cette conférence de presse pour nous voir qu'elle est une décentralisation. Décentralisation du Goulet du Sénégal. En 1972, la communauté rurale. En 1996, la régionalisation, le transfert de compétences pour que l'État, qui est le pouvoir central, délégué à ce pouvoir, les populations à la base prennent en charge leur propre destinée. En 2013, la décentralisation, c'est une innovation de taille. En 2013, le président de la République, Makisal, nous avons une nouvelle nouvelle pour nous avoir une innovation. Innovation, nous sommes vers des localités émergentes. Taille dit, plateau émergent. C'est ça, la belle vision. On veut un plateau émergent. La belle vision, Dakar Plateau, c'est la capitale de la capitale. C'est pour cela, nous, japonais taille, sous l'engagement politique, derrière le président de la République, nous avons une nouvelle vision, nous avons une nouvelle vision, nous avons une belle vision, la nouvelle vision, nous avons une nouvelle vision. et nous avons une nouvelle vision pour la population qui est dans le Dakar Plateau, et nous avons une nouvelle vision pour le président de la République, Makisal. C'est ce que je veux dire. Nous, japonais, depuis 1900, depuis 2012, nous avons une nouvelle vision. C'est ce que je veux dire. Les plans, nous avons une nouvelle vision pour nous avoir un Dakar Plateau renouvelé, un Dakar Plateau dynamique. Nous avons une nouvelle vision, la nouvelle vision, la nouvelle vision, le Sénégal, et nous avons une nouvelle vision, le Dakar Plateau, nous avons une nouvelle vision, les villes qui sont développées, on doit les trouver sur le plateau de Dakar. C'est ce qu'on a fait pour les Japonais. Nous devons apporter notre contribution pour le plateau de Dakar. Nous savons que l'économie, 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 la démocratie. Nous devons apporter des revenus afin que nous tous nous faisons la force. Nous devons apporter au président de la République, ce que nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire parce que les populations, ces préoccupations peuvent nous attirer à ce que nous devons faire. Nous devons être qui a très rapidement apporté des solutions par rapport à ces problèmes. Nous sommes ici à l'élection locale. Les élections sont les grandes élections. Ils ont été prêts à faire des choses, pour pouvoir les plus de 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 plus. Nous sommes sur les Japonais, qui ne nous devons pas dire tout. Nous sommes sur les Japonais, sur le plateau de Dakar, Il faut qu'il y ait un grand projet de l'Etat, le plan Sénégal émergent, le PIDC, couverture maladie universelle, nous ferons que nous sentir qu'il y ait sur Dakar Plateau. Nous ferons, sur Dakar Plateau, qu'il y ait l'occupation illégale et anarchique de la voie publique. Je vous invite à dire que c'est l'ancien directeur général de l'Anama. Il y a eu l'agence de l'agence de l'agence de la marche ambulante. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la crise de l'emploi. Les marchands ambulants sont en train de faire travailler, ils sont en train de faire l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Donc nous, nous devons dire qu'il y ait une légitimité sociale. Donc, pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait une solution. La solution, c'est qu'il y ait une solution. Nous réalisons les complexes commerciaux communaux, surtout au niveau des quartiers traditionnels. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Le quartier, vous savez que le Dakar Plateau, c'est une zone à vocation commerciale et administrative. Nous devons dire qu'il y a une crise de l'emploi, c'est qu'il y a une crise de l'emploi. Ce qui est le cas, c'est qu'il y a une crise de l'emploi. Mais surtout, les marchands ambulants, nous devons les garder à l'intérieur. Et c'est ce que vous connaissez le programme. Inch'Allah, nous voulons le dire par rapport à l'élection locale. Le Dakar Plateau, nous devons regarder au niveau de l'aménagement du territoire. Ce qui est le cas, c'est qu'il y a des infrastructures et des patrimoines, nous devons articuler la ville de Dakar et la commune du Plateau, nous devons mutualiser les efforts. Ce qui est le cas, nous devons aller vers une ville intelligente. parce que nous, tous, c'est l'État et ce démembrement. Nous avons 9 compétences transférées. Nous avons l'emploi des jeunes et des femmes. Beaucoup de compétences. Nous avons les collectivités locales. Dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées, elles devraient travailler dans une approche d'emploi. Ce qui est le cas, c'est l'éducation. Nous avons les compétences transférées. Le Dakar Plateau, nous devons aller vers ce qu'on appelle la construction des écoles à hauteur. Comment c'est le Dakar Plateau ? Nous devons élargir la carte scolaire de Dakar Plateau. Mais le Dakar Plateau également, en termes d'éducation, nous devons renforcer la formation professionnelle. Un million d'habitants. Le Dakar Plateau, chaque jour, c'est des niches d'emploi extraordinaires. Et pourtant, il y a des potentialités qui sont là, mais les jeunes de Dakar Plateau sont. Les hommes, les femmes de Dakar Plateau ne travaillent pas. C'est pour cela que le programme que nous mettons en place, c'est la promotion de l'entrepreneuriat, le secteur du commerce aujourd'hui, le secteur de la restauration. C'est des niches d'emploi où on peut caser nos jeunes. Une niche d'emploi peut aider les femmes du Plateau à trouver de l'emploi. La question également de la jeunesse. Il faut que nous baille l'accent pour la jeunesse parce que l'avenir de Dakar Plateau, c'est la jeunesse. La jeunesse, vous nous donnez la forme pyramidale de la population de Dakar Plateau. Il y a plus de jeunes, encore plus de femmes, accompagnées, de ce qui nous connaissait, surtout avec des maisons, pour la promotion de la citoyenneté, culture vie, mais également loisirs. Il y a des états de la jeunesse, des autorités, qui ont été construits dans un complexe sportif polyvalent. Ce qui nous a aussi aussi. c'est ce qui nous connaissons. Donc, on a dit qu'on a dit demain.